Bonjour tout le monde, en date du 17 décembre 2022, mon père Maître Yi Kuan Yang a reçu des mains du Président de la Fédération Française de Taekwondo la médaille de l'Ordre National du Mérite ! Bravo ! Cette décoration, il la reçoit après une dizaine, si ce n'est une vingtaine d'années, durant lesquelles nous, la famille, nous savions dans l'ombre que beaucoup d'efforts avaient été menés de la part de ses élèves pour essayer de lui obtenir soit la Légion d'honneur ou soit finalement l'Ordre National du Mérite. L'Ordre National du Mérite c'est quoi ? C'est une décoration du gouvernement français qui est la deuxième distinction la plus haute. La distinction la plus haute c'est la Légion d'honneur et la deuxième c'est l'Ordre National du Mérite. A l'intérieur de ces deux distinctions, il y a des rangs chevalier, officier, commandeur, etc. Et mon père, lui, il a été nommé chevalier de l'Ordre National du Mérite. Le 23 novembre 2022, lorsque nous recevons la notification que mon père a été accepté, il y a un décret qui est publié dans le journal officiel pour acter, pour officialiser cette nomination. Quelle fut ma surprise lorsque, en cliquant, je scrolle, je scrolle, je scrolle, je scrolle et quand j'arrive à la section sport, je vois M. Li Alexandre dit croyant, ancien sportif de haut niveau, ancien entraîneur de l'équipe de France, professeur de Taekwondo, 41 ans de service. Ça ne vous choque pas ? Alors moi, je vais vous dire tout de suite ce qui me choque. Aucune mention du fait qu'il est pionnier. Ancien sportif de haut niveau, à ma connaissance, son palmarès, il n'est pas vraiment sur la compétition. Ancien entraîneur de l'équipe de France, je ne crois pas que ce soit sa plus haute distinction. Et aussi 41 ans de service, mon père il est là depuis 1969. 41 ans de service, ça voudrait dire qu'il est là que depuis 1980 et les boîtes. Donc bref, laissant le bénéfice du doute, je me dis bon bah c'est peut-être une erreur, c'est peut-être quelque chose qui sera corrigé, etc. Et surtout, je ne souhaite pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais je sais de source sûre que dans le document qui a été soumis au ministère, il était clairement mentionné que mon père est le pionnier du taekwondo en France. Maintenant, pourquoi cette mention n'a pas été actée et formalisée dans le document, dans le décret et dans le brevet, dans le diplôme qui accompagne cette nomination ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, laissant le bénéfice du doute, je me rends à la cérémonie et lorsque j'entends le discours, premier mot que j'entends sortant de la bouche de monsieur le président, c'est monsieur Lee. Je m'adresse à vous, je ne vous appellerai pas maître Lee aujourd'hui, mais je m'adresse à vous en tant que monsieur Lee parce que c'est ce que le protocole exige. Alors moi déjà, je sourcils. Je me dis bon bah ok, donc dans le journal officiel, il n'y a pas de mention qu'il est pionnier et là on va l'appeler monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais mes recherches sur internet, là il faut que vous m'éclairiez là. Je ne vois nulle part qu'il ait mentionné aucun protocole qui exige que le récipiendaire soit adressé, soit intitulé monsieur au lieu de maître ou de docteur ou de je sais pas quoi. Et donc forcément, ces observations s'accumulent avec un contexte, un historique qui fait qu'il m'a fallu plusieurs mois pour digérer toutes ces émotions et tenter de comprendre qu'est-ce que j'avais ressenti vis-à-vis de cette nomination. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le contexte et les relations qu'il y a entre mon père et la fédération. Donc comme vous le savez, mon père est le pionnier du taekwondo en France puisqu'il est arrivé en 1969, nommé par la fédération etc. Et à ma connaissance, il a été la première personne à emmener une équipe de France attitrée au championnat du monde. Il a pendant des années sillonné le territoire français mais aussi européen et aussi africain pour pouvoir promouvoir le taekwondo. Et vous le verrez, vous pouvez le voir dans de nombreuses interviews, il le dit très tôt d'ailleurs que en voyant la similarité qu'il y avait entre le taekwondo et le karaté, et comme le karaté était déjà présent en France, c'est lui qui a été à l'initiative, de par son ADN et de ses compétences, de mettre en avant la casse, les éléments de self-défense et aussi les techniques de saut, tous les coups de pieds spectaculaires pour que le taekwondo puisse se démarquer, si bien que les médias français, au début, appelleront le taekwondo le karaté volant. Pour les pratiquants de taekwondo aujourd'hui, vous savez, bon bah oui, il y a beaucoup de coups de pieds mais ce n'est pas un karaté volant. Pourtant, si les médias français à l'époque ont surnommé le taekwondo le karaté volant, c'est parce que la première génération d'élèves de mon père vous le diront, il était génétiquement doté d'une impulsion, il était capable de sauter très haut. Donc lui, il a misé là-dessus. Et aussi, de par son expérience en tant qu'instructeur de close combat et aussi ses expériences de combat dans la rue, bah forcément, il avait des compétences et aussi parce qu'il avait pratiqué, je crois, tout ce qui est hapkido et self-défense, bah forcément, il y avait cette notion combat de rue, self-défense qu'il a incorporée dans sa présentation générale des arts martiaux coréens mais que lui a estampillé sous l'étiquette du taekwondo. Alors que dans la culture populaire, en tout cas dans la communauté des arts martiaux en France, c'est quelque chose d'acté que mon père est le pionnier du taekwondo, la réalité, c'est que pour ceux qui le savent et aussi pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ces dan, donc les grades qu'il peut décerner, ne sont pas homologués par la fédération française de taekwondo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si maître Lee organise un passage de grade et qu'il vous a décerné 4e, 5e, 6e, 7e dan ou même plus, ce grade n'est pas reconnu par la fédération française de taekwondo. Alors que mon père est reconnu comme étant un des plus grands experts mondiaux, l'entité qui a été créée en conséquence de ses efforts, ne reconnaît pas son autorité au profit de justement d'avoir fait venir d'autres personnes de Corée. Je ne vais même pas m'engager sur le terrain de est-ce que ces personnes-là étaient plus qualifiées ou pas, parce qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais au prix d'aller chercher d'autres personnes en Corée de les payer, de les faire venir pour qu'eux puissent décerner des grades qui, eux, seront homologués par la fédération française. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Passer les émotions de l'ordre national du mérite, je vais sur le site de la fédération et là je vois que sur le site, il n'est nulle part fait mention que Maître Likwanyang est le pionnier du taekwondo en France. Par acquis de conscience, lorsque je suis allé voir sur le site du Karaté, je me suis dit « bon bah peut-être qu'eux ils vont mentionner en replay ». Bah non, eux non plus. Maître Henri Pley n'est pas non plus mentionné comme étant le pionnier du Karaté sur le site de la fédération française de Karaté. Ou alors le fait est qu'aujourd'hui, les pratiquants de taekwondo sont dans une situation qui ressemble très fortement à celle des enfants divorcés. Vous avez d'un côté le père, c'est mon papa, c'est le papa, et vous avez la mère qui est la fédération française de taekwondo. Les pratiquants, ils habitent chez la maman et la maman, elle, elle veut rayer le papa du livret de famille. Elle ne veut pas que les enfants aillent voir papa. Papa n'existe pas. Et pour moi, comment j'ai vécu cette expérience de l'ordre national du mérite, c'est que j'ai vu ça comme une médaille en chocolat. Une médaille en chocolat puisque dans le titre, dans l'intitulé du décret officiel, il n'est même pas mentionné qu'il est le pionnier du taekwondo en France. Encore une fois, il est mentionné qu'il est ancien sportif de haut niveau, coach de l'équipe de France, entraîneur de l'équipe de France et je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que ça sous-entend ? S'il est sportif de haut niveau, ça veut dire qu'il y avait un cadre sportif avant qu'il soit sportif de haut niveau. S'il était entraîneur de l'équipe de France, ça veut dire qu'il y avait une autre équipe de France peut-être avant lui. Donc vous voyez, tous ces sous-entendus n'ont fait qu'alimenter une sorte de, on va être honnête, une sorte de paranoïa chez moi qu'il a fallu que j'exprime devant vous face à la caméra. Pour revenir à mon image d'enfant divorcé, aujourd'hui pour moi, vous, les fans, vous, les pratiquants de taekwondo, vous vivez ni plus ni moins qu'un conflit de loyauté comme vivent tous les enfants de parents divorcés. C'est que l'enfant, il est content de vivre chez maman. Il aime maman. Mais de toute façon, il n'a pas le choix parce qu'il habite chez maman et il se rend bien compte que maman, tous les efforts qu'elle a fait dans la maison, etc., payer les factures et tout pour que l'enfant puisse vivre chez maman. Donc l'enfant, il le voit, il est reconnaissant des enfants de maman, donc il comprend maman. Mais de l'autre côté, l'enfant, il sait qu'il a un papa et il aimerait aller voir papa. Sauf qu'aujourd'hui, maman interdit, enfin interdit, décourage fortement les enfants d'aller voir papa. Puisque si ses grades ne sont pas homologués, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que son enseignement non plus, il n'est pas homologué. S'il n'est pas fichu de pouvoir être, de pouvoir décerner un 5e dan, 6e dan, 7e dan qui est homologué par la Fédération, qu'est-ce que ça sous-entend par rapport à son enseignement ? Donc moi, je comprends la situation dans laquelle les pratiquants sont. Et aujourd'hui, le taekwondo français, si on parle du principe qu'il existe depuis les années 70, depuis l'arrivée de mon père, le taekwondo français, il a 50 ans. 50 ans, ça veut dire que le taekwondo français, c'est un adulte qui a des enfants et qui a possiblement même des petits-enfants. Et aujourd'hui, je me mets à la place des pratiquants de la première heure qui ont connu mon père. Vous avez envie d'emmener vos enfants à voir papy. Et pourtant, il y a la maman, elle vous décourage. Donc du coup, moi, cette vidéo, c'est pas du tout pour jeter la pierre sur la Fédération ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, je suis le fils de mon père. Je le connais tout aussi bien que vous, si ce n'est même mieux ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il a une personnalité qui fait que s'il a pu accomplir tout ce qu'il a accompli aujourd'hui, c'est parce qu'il a un tempérament, c'est parce qu'il a un profil psychologique, c'est parce qu'il a des qualités intrinsèques qui font que, sur certains aspects, il est défaillant. On ne va pas se voiler la face. Pour être pionnier, pour avoir le courage d'être pionnier, il ne faut pas avoir peur, tout simplement, il ne faut pas avoir peur du risque. Donc forcément, il faut mettre, pour avoir une personnalité de pionnier, il faut que la notion de progrès et de développement soit bien plus importante que la notion de paix et d'harmonie. Vous savez ce qu'on dit ? On dit que dans le leadership, il existe deux types de leaders. Il y a des leaders en temps de guerre et des leaders en temps de paix. Les deux sont nécessaires, mais les deux sont nécessaires à des moments différents. Comme dans un foyer, il y a un papa, il y a une maman. Parfois il y a besoin d'une figure autoritaire, parfois il y a besoin d'une figure douce et plus empathique. Et ça peut être l'inverse, maman peut être autoritaire, papa peut être empathique, papa peut être autoritaire, maman peut être sympathique. Bref, ce n'est pas le propos. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je ne jette pas la pierre à la fédération, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, parce que de toute façon, moi, je ne connais rien. Je ne connais rien, j'entends ce que mon père raconte de temps en temps et encore il n'en parle pas beaucoup. Je vois un peu ce qui se passe sur internet, je vois un peu les commentaires. Je suis vraiment très mal placé pour juger de qui que ce soit. Et aussi, je suis conscient, et d'ailleurs, je vais remercier personnellement Maître Benjamin John, je suis conscient qu'il y a des élèves de la première heure qui ont subi, qui vraiment sont entre le marteau et l'enclume. Ils sont entre papa et maman et ils prennent des deux côtés. Et en tout cas, je sais que Maître Benjamin John a vraiment œuvré et il a vraiment fait des efforts conséquents auprès de M. Sadoc ou Président Sadoc. Oh Président Sadoc ! Pour que l'Ordre National du Mérite le soit décerné. Donc, encore une fois, moi, je ne jette la pierre à personne et je sais que personne n'est blanc, personne n'est noir dans cette histoire. En tout cas, le conflit de loyauté aujourd'hui au sein des pratiquants, il est réel. Quelqu'un qui va aller s'entraîner avec mon père, il n'a pas d'intérêt pour lui dans le cadre de la pratique fédérale parce que les grades ne vont pas être homologués, ça ne lui ouvre pas les portes de la compétition, pas de subventions, rien du tout. Mais c'est quoi le rôle de la Fédération ? Initialement, le rôle de la Fédération, c'est le délégué du gouvernement. C'est le délégué du gouvernement parce qu'il est censé encadrer et régir et fédérer et homogénéiser la pratique d'une discipline pour qu'il n'y ait pas de débordement. C'est-à-dire que pour éviter que le gouvernement décide à la place des pratiquants, il va nommer un délégué qui va être la Fédération. Et cette Fédération doit s'assurer que tout le monde puisse pratiquer de manière homogène. Mais aujourd'hui, si maman essaye de rayer papa du livret de famille et qu'il crée un conflit de loyauté au sein des pratiquants, est-ce que maman fait du bon travail ? Après, je comprends que papa n'est pas le plus facile du monde et je comprends que maman, elle en a vu des vertes et des pas mûres, qu'elle a dû batailler pour faire ceci, cela, pour obtenir des subventions, pour organiser les AG, pour organiser l'arbitrage, les comités départementaux, les compétitions, etc. Je comprends. Mais la mission première d'une Fédération, c'est avant tout, comme son nom l'indique, de fédérer et de ne pas diviser. Le taekwondo, il y a trois axes majeurs. Il y a la compétition, vous connaissez, on ne sait pas si c'est Gangnam Style ou quoi, mais c'est pour obtenir les médailles. Ils appellent ça l'escrime du pied. Il y a la compétition, on a le droit, on a le droit de pratiquer pour le sport, on a le droit de pratiquer pour la compétition. Il y a le combat, mine de rien, puisque au début, quand on pratique le sport de combat, on se dit « bon ben ouais, je veux être fort en bagarre, si quelque chose m'arrive, je ne vais pas me défendre ». Et le troisième axe, c'est aussi la philosophie martiale. L'identité des arts martiaux, l'identité du taekwondo, elle a trois visages. La compétition, le combat et la philosophie martiale. Et aujourd'hui, il y a différentes générations de pratiquants et différents pratiquants qui pratiquent pour une ou l'autre de ces raisons. Lorsqu'une discipline devient olympique, la fédération, elle reçoit des sous-sous, des sous-sous, des subventions. Et dès lors, le président de la fédération, au début, il va dans un rôle de patriarche, de fédérateur, de prophète, d'évangéliste. Il va essayer d'évangéliser, comme on dit. Vous savez, il va essayer de convaincre et de fédérer les bienfaits de sa pratique, etc. Mais dès lors qu'il reçoit des grosses subventions, il n'arrive plus dans une position de gestionnaire. Donc aujourd'hui, l'évolution et les divisions auxquelles on a pu assister, je pense, c'est qu'à ces premières heures, lorsqu'une discipline reste anonyme et encore méconnue, l'engouement, la fédération se fait plus naturellement puisqu'elle est créée autour de l'engouement de pouvoir démocratiser la pratique et la partager et la faire connaître au plus grand nombre. Mais une fois que cette mission est accomplie et qu'en plus il y a des subventions, forcément, il y a besoin d'avoir une direction de plus de gestion. Il y a besoin d'attirer des personnalités dirigeantes qui vont être plus dans la compréhension et l'intelligence des dynamiques personnelles, des dynamiques psychologiques, des dynamiques politiques, etc. Encore une fois, je reviens à mon exemple de papa et maman, l'un n'empêche pas l'autre. Le fait que papa soit plus un casse-cou, soit plus un pionnier, soit plus dans la passion, dans le risque, etc. N'empêche pas à maman d'être une excellente gestionnaire, d'être excellente pour aller faire des réclamations, des remboursements, payer des factures, etc. Et elle a le droit de... tout travail mérite salaire. Bon, je m'arrête là. Bref, je veux vraiment recentrer le débat là-dessus. Pardon si je me suis vraiment trop éparpillé. Moi, je suis extérieur à tout ça. Je ne suis pas pratiquant taekwondo. Je ne suis pas parti de la fédération. Je n'ai jamais fait une AG. Je ne connais personne. Je connais mon père. Je connais vaguement ses élèves et encore très peu. Mais tout ce que je peux vous dire de mon regard extérieur, et c'est surtout ce témoignage que je souhaite vous apporter, c'est qu'aujourd'hui, papa, il a le désir encore d'enseigner. Il aimerait pouvoir enseigner. Il aimerait pouvoir continuer à partager sa passion. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, maman a gagné. Maman va finalement réussir à le rayer du livret de famille. Et donc, moi, au final, cet ordre national du mérite, vous savez, c'est une sensation... C'est doué et amer, comme on dit. C'est que je suis à la fois reconnaissant de tous les efforts qui ont été faits, par notamment maître Benjamin John et aussi président Sadoc, d'avoir fait la demande auprès de mesdames les ministres et tout. Mais d'un autre côté, quand je vois tout ce que ça a généré à côté, et ça a été au prix de quoi ? C'est une médaille en chocolat qui coûte 300 euros. Donc, merci la Fédération d'avoir offert cette belle médaille en chocolat. Il y a une des valeurs des arts martiaux, la philosophie martiale, c'est le respect des traditions et le respect des aînés. Une des choses que les pratiquants de sport de combat vont souvent reprocher aux pratiquants d'arts martiaux, c'est tout ce qui est Pumse, Kata ou Taolu. Mais aujourd'hui, on le sait que beaucoup de ces formes-là n'ont pas de valeur de combat. Elles sont inefficaces en situation de combat. Mais si on les perpétue, le fait de perpétuer, qu'est-ce que c'est la notion de perpétuer ? C'est un hommage. Et quand on fait un hommage, c'est un hommage à quoi ? C'est aux traditions. La tradition, c'est quoi ? C'est la succession, c'est la passation. Et aujourd'hui, je suis forcé de constater que la direction fédérale semble avoir négligé la philosophie martiale qui doit être aussi incorporée à l'intérieur de la pratique du Taekwondo. Oui, il y a la compétition. Oui, il y a les subventions. Il y a les soussous. Oui, il y a le combat. Oui, il y a le Pumse et tout. Mais il y a aussi la philosophie martiale. Il y a aussi des valeurs. Et malheureusement, croyez-moi, mon père, il s'est tordu les neurones dans tous les sens pour voir de quelle manière il pourrait s'affranchir. C'est la loi. Toute pratique sportive, disciplinaire doit être régie par la fédération. Donc, ce n'est pas comme si mon père pouvait partir et monter sa propre fédération ou faire n'importe quoi. De toute façon, il n'en a pas l'envie, il n'en a pas l'énergie, il n'en a pas la capacité. C'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, maman, il va falloir que tu ouvres un petit peu ton cœur et que tu réalises que tu as beau ne pas aimer papa, mais après, c'est les enfants qui vont payer les pots cassés. OK ? Salut ! Sous-titrage ST' 501